Salut les Frémens ! Alors aujourd'hui on va vous parler de l'inimitié qu'il y a entre les Atreïdes et les Arconnènes. Alors ça n'a pas commencé qu'à partir de Dune ou même avec les grands-parents, les parents ou les arrière-grands-parents de Leto et de Vladimir. Ah non 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 ça remonte à beaucoup plus loin, 10 000 ans en arrière. Et ouais à l'époque de la guerre contre les machines. A cette époque là, il y avait un grand héros de guerre. Quelqu'un mais c'est le héros des héros, Xavier Arconnènes. L'homme qui avait sauvé déjà la planète Salusa Segundus d'une attaque contre les machines pensantes. C'était donc aussi le fiancé de Serena Butler, bien qu'il ait épousé Octa par la suite, Octa Butler. Et un grand ami de Vorian Atreïde qui deviendra lui aussi un grand héros de guerre, bien que ce soit un grand connard. Hé ! On va encore avoir des problèmes ! Désolé Tchoco. Oui Tchoco est pro Atreïde, moi je suis pro Arconnènes et vous allez comprendre pourquoi je dis ça. Pourquoi Vorian Atreïde est un connard ? Alors parce que déjà c'est le fils d'un connard, que ses descendants sont des connards. Tu veux que je te parle de ton frère, toi ? Bon d'accord, 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 d'accord. On reparle donc de Xavier Arconnènes. Xavier Arconnènes, voilà, c'est un grand héros de guerre, plusieurs hauts faits. Bon voilà, sans vouloir rentrer trop dans les détails de hiérarchie militaire, on va dire que c'était l'équivalent d'un colonel ou d'un général, quoi. Très 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 bien vu par les autres peuples du djihad. Il était le grand héros, le fer de lance, lui et Vorian Atreïde. Mais bon, lors d'une de ses missions, Xavier Arconnènes a découvert que ça sentait pas très bon en fait, dans les couloirs du djihad. Ouais, un peu comme la culotte à Pélissard. Non mais on avait dit qu'on parlait plus de ça, Tchoco. Bref, alors il a décidé... Non mais regarde une trouble avec tes conneries, quoi. Xavier Arconnènes a découvert, je veux dire découvert, qu'il y avait un trafic d'organes. Et voilà, pas un petit. Parce que, évidemment, c'est la guerre, il y a des soldats qui sont blessés, qui sont mutilés, et bon bah parfois, bah voilà quoi, il y a des organes à remplacer. Et, à chaque fois, miraculeusement, il y avait toujours les Tloulaksas qui débarquaient après chaque bataille, comme si c'était un peu la Croix-Rouge. Et voilà, venez, on a du café, on a des chocolats, et on a des organes. D'ailleurs, pendant la bataille de Zimia, justement, sur sa lousse à Secundus, Xavier Arconnènes avait profité de cette technologie, de ces gens, en recevant de nouveaux poumons. Mais les Tloulaksas avaient prétendu qu'ils faisaient pousser ses organes génétiquement dans des cuves. Alors qu'en fait, non. Il les volait sur d'autres personnes. Sur des soldats irrécupérables, ou sur des mondes d'autres planètes où l'esclavage est toléré, on les kidnappe et on prend les organes. Et le pire de tout, Xavier a découvert que le djihad a encouragé cela. Ah, pas du moins ceux qui le dirigeaient. Le grand patriarche Iblis Ginjo, par exemple. Et d'ailleurs, il trafiquait même avec l'ennemi, un petit peu, avec les titans. Mais ça, je vous invite à voir ma vidéo sur E4. Par la suite, Xavier, lui, il sait très bien que Iblis Ginjo est intouchable. C'est le grand patriarche. Voilà, personne ne va le croire. Même si lui-même est un grand héros de guerre, il sait que sa parole ne pèse pas contre celle d'Iblis Ginjo. Xavier, il décide donc de faire quelque chose de beaucoup plus radical. Et, vu que c'était lui qui était en charge de la sécurité du grand patriarche, une fois que celui-ci est revenu sur le vaisseau, ils ont décollé. Et, au lieu de rejoindre les mondes du djihad, ce qu'il a fait, c'est qu'il a foncé directement vers le soleil. Bing ! Et, j'ai toujours cette image en tête à chaque fois. Xavier Harkonnen, un grand sourire narquois, en train de piloter son vaisseau spatial, en fonçant droit sur le soleil, avec Iblis Ginjo à côté, en train de le supplier de s'arrêter, comme la petite merde qu'il est. Ça devait être un attrait caché, lui aussi, je suis sûr. Ouais, et ta cousine, c'est une Corino aussi ! Calme-toi, Seb ! Ouais, bon, d'accord, d'accord. Ok, j'arrête, je me calme, je me calme. Par la suite, eh bien, qu'est-ce qu'elle a fait, la famille Harkonnen ? Eh bien, la famille Harkonnen, plutôt que de demander à ce qu'il y a eu une enquête poussée, puisque, au vu de ce qui s'est passé, Xavier Harkonnen est simplement considéré comme un traître qui a tué Iblis Ginjo, le grand patriarche. L'histoire du trafic d'organes et tout ça, toute l'affaire a été étouffée, bien que Vorian Atreïd, lui aussi, avait des éléments qui auraient pu, justement, faire démarrer une enquête, mais les hautes instances du djihad lui ont demandé de se taire. Ils lui ont dit, écoute, si tu fais ça, plus personne va avoir confiance au djihad, plus personne va nous faire confiance, on n'aura plus de gens qui vont s'enrôler, et la guerre contre les machines, on va la perdre. C'est ça que tu veux. Donc, voilà, on va un peu salir le nom des Harkonnen, mais bon, voilà, l'humanité, elle, restera forte. Vorian, le cœur lourd à accepter, moi, personnellement, je n'aurais pas fait de compromis, même devant l'apocalypse, vivre hors chaque. Eh bien, les Harkonnen, eux, ce qu'ils ont fait, plutôt que de demander une enquête un peu plus poussée, pour dire, non, attendez, Xavier Harkonnen, c'est un héros, il n'a pas pu faire ça. Ils ont préféré, eux, prendre le nom de famille de leur mère, donc, à savoir, les Butler. Donc, les Harkonnen n'existent plus. Maintenant, ce sont les Butler. Ils pensent pouvoir camoufler ça là-dessous. Ça a marché un petit moment. Ça a marché un petit moment. Ces Butler, enfin, ces Harkonnen qui sont devenus des Butler, ont eu des enfants, qui ont eu des enfants. Eh bien, il y en a un, en particulier, qui s'appelle Abulhurd Butler. Et Abulhurd Butler, qui est donc le petit-fils de Xavier Harkonnen, apprend la vérité, au sujet de son grand-père, de la bouche de Vorian, puisque Vorian est le seul contact que possède Abulhurd. Il faut savoir que, quand Abulhurd est né, la grossesse s'est très mal passée, et la maman est morte. Et Quentin Butler, lui, ce qu'il a fait, c'est qu'il a blâmé le gamin. C'est tout ce qu'il a fait. Et d'ailleurs, c'est ce qu'ont fait, plus ou moins aussi, ses deux grands frères, Faikan et Vigar. Donc, le petit Abulhurd, et même le jeune homme Abulhurd, qui rentra en près dans le djihad, ne connaissait que Vorian Atreid. C'était son père de substitution, son mentor, son tuteur. Voilà. Il lui apprend la vérité, et Abulhurd, il décide de faire un pied de nez à sa famille, comme on dit, et il reprend le nom de Arkonen. A partir de là, il n'est plus Abulhurd Butler, il est Abulhurd Arkonen. Évidemment, tout le monde lui dit qu'il fait un choix idiot. Son père, pour une fois qu'il lui adresse la parole, c'est justement pour lui dire « Bah, t'assumes tes conneries, si tu veux t'appeler comme ça, c'est toi que ça regarde. » Voilà, quoi. Et puis, il ne me tutoie pas, « Ah, je suis pas ton père, je suis ton supérieur, et voilà, bref. » Quentin Butler aussi, c'est un connard et je suis trop content de ce qui va lui arriver plus tard. Regardez la vidéo sur les Titans, vous allez voir. « Bah ouais, il s'avère que voilà, que voilà, que voilà, que... » « Non, mais tu vas arrêter de dire des gros mots et parler convenablement. Va, va, poté ! » « Oh, calme-toi un peu ! » « Oui, bon, d'accord, Tchoco, je me calme, je me calme, je ne dis plus de gros mots. » Abulurde reprend le nom des Harkonnen, comme je vous le disais. Il accomplit plusieurs offés, et ses frères aussi. Ses frères, eux, qui ont d'ailleurs plusieurs années d'avance sur lui, ont déjà des bonnes places dans la hiérarchie militaire. Et de toute façon, ils n'ont aucun contact avec lui, même quand Abulurde doit recevoir une médaille, une décoration, une promotion. Normalement, c'est toujours justement Faïkan, Quentin ou Vigar qui le font. Mais là, ils se font toujours remplacer la plupart du temps par Vorian. Arrive ensuite la guerre contre les machines. Enfin, la bataille de Corinne surtout. La dernière bataille contre les machines. Et là, qu'est-ce qui se passe ? Il y a ce qu'on appelle le mur des Edgir. Edgir, c'est comme ça que sont surnommés les humains par les machines pensantes et ceux qui travaillent pour eux, les Edgir. Je ne sais pas si je le prononce bien d'ailleurs. Bref. Le mur des Edgir, justement, c'est la dernière défense de Omnus. Omnus, c'est donc le Skynet, le chef des machines pensantes sur la planète de Corinne, le dernier bastion des machines pensantes. Et il a entouré toute la planète de sphères, de sphères explosives. Et à l'intérieur de ces sphères, il y a des esclaves, il y a des humains qu'il a placés à l'intérieur. Il explique, il dit, venez m'attaquer, mais voilà, si vous avancez dans ce mur de Edgir, tout va exploser et ils vont tous mourir. Voria Natreïd, lui, n'en a que faire. C'est la dernière bataille. Et bon, sacrifier des milliers pour en sauver des millions, ce n'est pas un problème pour lui. A Bulurd, il a un petit problème de conscience, il essaye quand même de convaincre Vorian. Il lui dit, mais attendez, on ne peut pas faire ça, il doit y avoir d'autres solutions. Mais non, Vorian continue, il veut rester sur sa lancée. A Bulurd lui dit, mais attendez, si vous faites ça, vous ne valez pas mieux que votre père. Petite parenthèse, c'est vrai. Le père de Vorian Atreïd, c'est Agamemnon Atreïd, qui a trahi l'humanité il y a de cela plusieurs siècles pour justement asservir l'humanité avec les titans. Donc, le comparer à son père, ce n'était pas fut-fut non plus de la part d'A Bulurd. Là, bon, Vorian, il y a son sang qui ne fait qu'un seul tour. Il lui dit, écoutez là, vous êtes des mythes de vos fonctions, veuillez quitter la passerelle, allez-vous-en, on en reparlera plus tard. Bon, et Vorian, reste sur sa lancée de vouloir attaquer malgré tout. Il lance l'attaque, mais les canons ne tirent pas. Pourquoi les canons ne tirent pas ? Parce qu'A Bulurd, au lieu de rentrer directement dans sa chambre, il a été saboté de système d'armement. Donc, bon, il s'est fait choper, il est passé à tabac par l'armée et là, justement, les gens, plusieurs soldats le regardent et disent, ouais, mais c'est normal, c'est un arconnène, c'est un traître comme son grand-père. Vorian, il a mauvais en entendant ça, donc il fait vraiment mettre Abulurd en cellule, là, il va passer en cours martial, désobéissance et sabotage, ça ne passe pas. Et, la bataille de Korin est gagnée, l'humanité a triomphé des machines pensantes, et donc, Abulurd passe en cours martial. Il faut savoir que celui qui préside la cour martiale, c'est Faïkan, son propre frère. Et, justement, quand les faits sont énoncés, trahison, sabotage, tout ça, les mots de Faïkan sont clairs, c'est, si quelqu'un a quelque chose à dire pour défendre cet homme, qu'ils le disent maintenant, parce que moi, je ne ferai rien du tout. Voyez, déjà. Vorian se lève, Vorian décide qu'il vaut mieux, puisque c'est quand même un héros de guerre, il a quand même fait déhoffé, qu'on ne peut pas l'oublier, cela, eh bien, on ne va pas le tuer, on va le bannir. Simplement le bannir. Ce qui est pire, pourtant, pour Abulurd, il aurait certainement préféré mourir. Et donc, Abulurd est banni sur une planète très lointaine et glaciale du nom de l'Ankivelle. Avant de parler, avant de partir, Vorian lui rend une visite et il lui dit qu'il ne lui pardonnera jamais. Il lui dit que, voilà, à cause de tes actes, on ne pourra jamais rétablir, laver le nom des Arkonen. Moi, j'avais compté sur Théophée. Moi, j'avais compté que tu laves le nom des Arkonen et que par la suite, on puisse laver le nom de Xavier. Mais maintenant, à cause de ce que tu as fait, tout le monde va penser que Arkonen est un nom de traître et je ne pourrai jamais laver l'honneur de mon ami. Je t'en veux. Et il le laisse là-dessus. A Bulurde, donc, s'en bat, il est exilé. Faikan, son frère, lui, décide de couper définitivement les ponts avec les Arkonen. Donc, il décide de changer de nom, encore une fois. et en l'honneur de la bataille de Corrin, sa famille se fera appeler les Corrinos. Et il décide, comme ça, d'un coup aussi, qu'il sera l'empereur de ce nouveau monde. Voilà. C'est pour l'ordre et la sécurité et tout le monde applaudit. Ça me rappelle qu'il y a une autre saga, ça. Voilà tout. Plusieurs siècles sont passés et cette inimitié entre les Atreïdes et les Arkonen est restée. Donc, voilà. Mais, on n'a pas trop de détails. Les gens n'ont pas trop de détails. Pour eux, c'est simplement Xavier, A Bulurde, Arkonen, a refusé d'obéir aux ordres. Il a fait acte de lâcheté et voilà, pour l'humanité, c'est considéré que les Arkonen sont des lâches. Les Arkonen ont mis plusieurs slecles à remonter la pente, à remonter l'échelle. « Chaos is a leader » comme dirait notre ami. Et, ils y sont arrivés. Les familles royales ont commencé à se former au fur et à mesure des siècles. Il y a donc la famille Atreïde dont le représentant est un duc. Il y a la famille Arkonen dont le représentant est un baron. Ensuite, il s'avère que les Atreïdes et les Arkonen, bien qu'ils se détestent, soient aussi liés par le sang. Oui. Alors, ça c'était, il faut lire par exemple le livre La Maison Atreïde de Brian Herbert et Kevin Anderson qui nous raconte les circonstances de la naissance de Dame Jessica. Dame Jessica, la concubine du duc. Eh bien, Dame Jessica, c'est la fille du baron Arkonen. Donc, Paul Atreïde, l'héritier du duc est le petit-fils du baron Arkonen. tout comme Padishah Shaddam IV est un descendant du grand frère d'Abulur d'Arkonen. C'est un peu comme les Battenbergs, ils sont partout et nulle part à la fois. Bref, par la suite, eh bien, il y a l'histoire de Dune qu'on va quand même un jour vous raconter, Choco et moi. On attend que Villeneuve y sorte son film parce qu'on a déjà reçu des menaces du fait qu'on avait spoilé le film la première partie avec nos vidéos. Bon, c'est quand même sur un bouquin qui est sorti dans les années 60. J'ai pas l'impression de spoiler mais bon, moi je prends les menaces au sérieux. Donc voilà, les enfants, je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous. Vous avez vu là, c'est un hiver bien 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 froid. L'hiver vient comme dirait l'autre aussi. Et bah, restez bien au chaud à regarder nos vidéos et on vous embrasse. Salut ! Musique 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 Musique